Bonjour, voici la nouvelle vidéo … suivez la flèche rouge … Mais pourquoi Dieu n'a pas supprimé tous les démons et tout le mal sur terre … On trouve la réponse dans la bible … Les anges demandent a Dieu s'ils doivent retirer les mauvaises herbes de la terre et Dieu dit non car vous risquez de retirer les bonnes herbes en même temps … alors oui … il pourrait le faire … il pourrait envoyer tous ses anges faire le travail … mais quelquefois le mal conduit au bien … je m'explique … une personne handicapé peut très bien se retrouver tout seul chez lui a cause de son handicap et ne plus voir personne … du coup il va se développer en lui un manque mais aussi de l'amour pour les autres car il sera toujours heureux de recevoir et de voir quelqu'un … donc son handicap dit quelque chose de négatif va permettre qu'il aime davantage les autres … et donc qu'il est plus d'amour pour son prochain … alors Dieu plutôt que de supprimer tout le mal avec le risque de supprimer le mal qui conduit au bien … préfère laisser le mal sur terre … Autre chose … vous êtes accroché à Medjugorje … vous attendez les messages de Marie avec impatience … et vous regrettez que les messages du 2 soit terminé … et bien rassurez vous, tous les dimanches, Dieu nous parle à travers les citations de la Bible et l'explication du prêtre … vous devez attendre les messages de la messe avec la même impatience que les messages de Medjugorje … vous devez aussi vivre les messages de la messe et aussi les interpréter comme si Dieu s'adressait à vous personnellement pour vous aider dans votre quotidien … au début ça demande un effort … mais rendez vous compte que Dieu vous laisse un message toutes les semaines alors que Marie c'est une fois par mois … il faut aussi comprendre que c'est Dieu qui nous parle … les messages de la messe ce sont les 2 lectures de la Bible et l'explication du prêtre … il faut comprendre aussi que quand on cite la Bible a la messe … on nous parle d'argent, de grain de blé, de culture, de vin … il faut remplacer l'argent par votre argent a vous … votre travail, ce que vous faites pour Dieu … je m'explique … quand la Bible nous dit que le propriétaire a donné 5 pièces d'or a son serviteur et qu'il a doublé ses bénéfices … et que le propriétaire a laissé cet argent et lui en donne encore plus … il faut comprendre que l'argent ça peut être les dons que Dieu vous a donné … votre gentillesse, votre charité … et si vous les utilisez pour le bien, Dieu vous donnera encore plus de dons … ça peut être aussi votre salaire … si vous travaillez pour Dieu, Dieu va vous donner encore plus que ce que vous vous attendez … je crois qu'on lit 2 fois la Bible a la messe … essayez avec force d'adapter la lecture de la Bible a votre vie et utilisez aussi les paroles du prêtre comme des réponses de Dieu a vos problèmes, vos inquiétudes, vos difficultés … attention ça demande un effort et ça ne marche pas tout le temps … accrochez vous … Mais il est où Dieu ? Que fait-il ? Il nous a abandonné ? Il est où ? Il n'a jamais été aussi proche de nous, nous dit Marie … Mais pourquoi on ne voit pas ces oeuvres … nous sommes aveuglés … un brouillard épais est sur la France … beaucoup ont abandonné l'église … beaucoup se sont détournés de Dieu … et ceux qui restent ne prient pas avec le coeur … vous voulez que le monde change ? Que la France change ? Que les français retrouvent le respect et la pureté … Tout d'abord ne regardez pas votre voisin … laissez le faire … laissez les faire … commencez par retrouver la prière avec le coeur … laissez tomber tout le reste … la charité, les gens l'entraides … concentrez vous sur la prière avec le coeur … Parlez avec Marie comme vous parleriez avec votre mère … oui … en vous plaignant … oui en réclamant … en criant peut être … en hurlant pourquoi pas … avec de la colère peut être … parlez a Marie avec un coeur grand ouvert … ce que vous trouverez dans votre coeur peut vous surprendre … mais ce n'est pas grave … Marie va changer tout ça … priez avec le coeur … priez, priez … cela peut être pénible … la prière peut être fatigante … accrochez vous … priez encore plus … jusqu'à ce que vous éprouviez de la joie … utilisez la musique et les chants … recommencez votre prière de joie le plus possible … jusqu'à ce que vous soyez joyeux … à l'idée de prier … puis comblez vos vides par la prière … c'est a dire a chaque fois que vous n'avez rien a faire … quand vous attendez … quand vous faites le ménage … oui … vous pouvez faire 2 choses a la fois … le ménage et la prière … et cela marche aussi avec votre travail … a chaque fois que vous avez un vide dans votre vie … vous le remplacez avec une prière … même une prière de 2 secondes … quand vous avez fait cela … attaquez vous aux 10 commandements … respectez les … votre prière sera plus efficace si vous respectez les 10 commandements … et enfin commencez a placer la messe, la confession, le jeûne, l'adoration … … une statue en plâtre qui pleure … ... Les larmes du Mère Ce n'est pas pour rien que Satan a éloigné certains chrétiens des statues. En effet, en rejetant les statues, ils ne profitent pas des nombreux miracles de larmes que versent les icônes et les statues. Sous-titrage ST' 501 Chers enfants, je suis toujours avec vous car mon fil vous a confié à moi. Et vous, mes enfants, vous avez besoin de moi, vous me recherchez, vous venez à moi et vous réjouissez mon cœur maternel. J'ai et j'aurai toujours de l'amour pour vous, vous qui souffrez et qui offrez vos douleurs et vos souffrances à mon fils et à moi-même. Mon amour recherche l'amour de tous mes enfants et mes enfants recherchent mon amour. A travers l'amour, Jésus recherche la communion entre le ciel et la terre, entre le Père céleste et vous, mes enfants, son Église. C'est pourquoi il est nécessaire de prier beaucoup, de prier pour l'Église et d'aimer l'Église à laquelle vous appartenez. A présent, l'Église souffre, elle a besoin d'apôtres qui, en aimant l'unité, en témoignant et en donnant, indique les chemins de Dieu. L'Église a besoin d'apôtres qui, en vivant l'Eucharistie avec le cœur, opère de grandes œuvres. Elle a besoin de vous, mes apôtres de l'amour, mes enfants. L'Église a été persécutée et trahie dès ses débuts, mais elle a grandi de jour en jour. Elle est indestructible, car mon Fils lui a donné un cœur, l'Eucharistie. La lumière de sa résurrection a brillé et brillera sur elle. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Priez pour vos bergers, afin qu'ils aient la force et l'amour, pour être des ponts de salut. Je vous remercie. Message de 2015 à Mesugloirier C'est une vidéo extraordinaire. Euh, enfin oui, c'est une bonne vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit « A » Sinon, regardez les autres vidéos en cliquant sur les liens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada